Salut, je vais reprendre le chapitre 5 du livre de Weston Ray Pepper, qui s'intitule « Après 2012, manuel pour la nouvelle ère ». Et ce chapitre-ci, c'est « Rêver conscient, comment se connecter avec votre soi multidimensionnel ». Lorsque vous avez écrit quelques pages de rêve partiel dans votre bloc-notes, vous revenez au plus ancien pour voir si vous vous en souvenez quand vous lisez vos notes. Ensuite, prenez des rêves au hasard dans vos notes pour voir si vous vous en souvenez aussi. Si vous vous en souvenez encore, c'est excellent. Si vous ne le faites pas ou si vous ne vous en souvenez que de quelques-uns, vous voudrez peut-être commencer à écrire plus de détails sur vos rêves à partir de ce moment-là. Puis, après quelques semaines, revenez à l'endroit où vous avez commencé à ajouter plus de textes pour voir si vous vous en souvenez mieux maintenant. Sinon, vous voudrez peut-être en rajouter un peu plus. À un moment donné, vous devriez être en mesure de savoir exactement combien vous avez besoin d'écrire pour vous souvenir des rêves, même après des jours, des semaines ou des mois. Continuez cette partie de la formation pendant un mois ou deux, avant de passer à l'étape suivante. Avoir conscience que vous rêvez. Vous devez d'abord savoir vous souvenir de vos rêves et vous devez aussi aller et venir dans votre bloc-notes de temps en temps, au moins 3-4 jours par semaine, pour vous assurer que vous vous rappelez encore au moins la plupart des rêves que vous avez écrits. Je tiens à souligner ici, cependant, qu'il n'est pas nécessaire de se souvenir de tous ces rêves afin de réussir avec cela. Ce qui est important, c'est de permettre à votre esprit conscient de se connecter librement avec votre subconscient en étant capable d'amener le subconscient à l'esprit conscient à volonté. Ce que vous faites quand vous revenez de vos notes, dans vos notes, et relisez ce que vous avez écrit vers le bas. Lorsque nous continuons avec l'étape suivante. Enfin, avant de passer à l'étape suivante, je voudrais mentionner une autre façon de vous souvenir de vos rêves que vous pouvez appliquer si vous pensez que c'est plus facile ou que vous pouvez bien sûr faire les deux. Quand vous vous réveillez, au lieu d'écrire instantanément le rêve, vous pouvez parler à haute voix si vous dormez seul ou je suis sûr que vous vous réveillerez votre partenaire. De cette façon, votre rêve qui existe dans votre esprit subconscient est automatiquement transféré à l'esprit conscient, exactement comme il le devrait dans cette expérience. Par le biais de Louis en tout cas. Ensuite, vous aurez peut-être plus de facilité à l'écrire et vous n'aurez plus le stress d'essayer d'obtenir les parties les plus importantes avant que le rêve ne disparaisse de votre mémoire. Étape 2 Apprenez à savoir que vous rêvez Certaines personnes, tout en faisant l'étape 1, remarqueront au cours du processus qu'ils sont conscients que c'est juste un rêve et qu'ils sont donc un peu en avance sur le jeu, ce qui est génial. Cependant, la plupart des gens ont besoin de plus de formation avant de réaliser que ce qu'ils vivent est ce que nous appelons un rêve alors que le rêve continue. En outre, même vous qui avez été capable de réaliser cela à l'étape numéro 1, vous avez probablement besoin d'en faire un peu plus pour être habile. Maintenant, avant de commencer cette nouvelle étape, dessinons une ligne sous le dernier rêve que vous avez écrit et écris un nouveau titre en dessous. Étape numéro 2 Avoir conscience que je rêve Ensuite, réglez tout de la même façon que vous l'avez fait lors de l'étape 1 et réglez le réveil à des moments que vous avez compris. Qui, vous l'avez compris, donne de meilleurs résultats. Ensuite, allez vous coucher. Cette étape est un peu plus difficile et c'est la raison pour laquelle nous devons d'abord être qualifiés dans l'étape numéro 1. Une autre chose à faire tous les soirs avant de vous endormir est de décider et de vous dire quelque chose à effet que ce soir, je me souviendrai de ce rêve. Ce soir, je me souviendrai que je rêve. Cela aide parfois. Ensuite, au début, et avant de vous habituer à avoir des rêves conscients comme celui-ci, une ou toutes les étapes suivantes vous aideront à démarrer. Si vous voulez l'une de ces personnes qui ont du mal à s'endormir après que l'alarme se soit déclenchée au milieu de la nuit, utilisez deux réveils. Réglez-en un après 3 heures et l'autre après 8 heures ou quel que soit le programme que vous avez décidé de pratiquer à l'étape 1. Lorsque la première alarme se déclenche, éteignez-la et posez votre tête sur l'oreiller. Assurez-vous de vous souvenir de votre rêve comme d'habitude, mais au lieu de l'écrire tout de suite, laissez-le s'attarder et réalisez que votre propre personnalité, votre esprit conscient, fait partie du rêve et que vous êtes en train de le rêver. Laissez le rêve continuer comme il peut sans l'interrompre. Observez simplement ce qui se passe pendant que vous êtes encore à moitié éveillé et à moitié endormi. Après un moment, j'espère que vous vous rendormirez avant de vous en rendre compte ou juste pendant, ce qui signifie que vous étiez conscient que vous rêviez. Deuxièmement, la veille de votre journée de travail, dormez un peu moins pour être fatigué. Lorsque vous vous réveillerez le matin, vous serez comme ça, encore un peu fatigué. Ça vous aidera peut-être à vous rendormir, je suppose. Continuez ensuite votre journée jusqu'à ce que vous ressentiez le besoin de faire une sieste. Ou faites une sieste lorsque vous pensez pouvoir vous en débarrasser. Lorsque vous faites des siestes, il est un peu plus facile de réaliser que vous rêvez. Cependant, vous voudrez peut-être vous dire avant de faire la sieste que vous serez capable de comprendre pendant le rêve que vous rêvez. Puis, quand vous dormez, vous serez dans un état entre être éveillé et endormi. Voici où vous voulez prendre commande. Dès que vous commencez à rêver, pensez-vous que c'est un rêve et que vous êtes l'observateur. Pour vérifier si vous rêvez, c'est parfois difficile à déterminer, voyez si vous pouvez trouver quelque chose dans le rêve où il y a quelque chose d'écrit. Un bout de papier, un texte sur le t-shirt de quelqu'un ou quoi que ce soit. Lisez le texte, puis détournez le regard et relisez le texte. Est-ce qu'il dit la même chose ou est-ce que c'est différent ? Si c'est différent, vous rêvez. Troisièmement, il arrive parfois que pour une raison ou une autre, nous soyons privés de sommeil et que nous regardions un film ou lisions un livre et que le spectacle continue ou que nous lisions le livre ou que nous nous endormions au milieu et que nous commencions à rêver. Bien que le rêve n'aurait aucun sens si cela se passait dans notre vie quotidienne, il semble en quelque sorte s'intégrer parfaitement dans ce que nous étions en train de lire ou de regarder sur l'écran du téléviseur. Cependant, après un certain temps, nous réalisons que cela n'a aucun sens et nous nous réveillons, parfois avec un crétin. Un crétin ? Un bug ? Je ne sais pas. Quand nous arrivons à l'étape où cela n'a pas de sens, au lieu de nous réveiller, nous pouvons profiter de la situation et continuer à rêver en pensant « ceci n'est qu'un rêve » et redevenir un observateur. Par conséquent, essayez tout ou en partie de ce qui précède pour voir si elle fonctionne pour vous. Sinon, la meilleure façon de commencer est d'avoir deux réveils. Assurez-vous de vous dire tous les soirs avant de vous endormir que vous allez être un observateur dans le rêve, que vous en serez conscient, que vous serez conscient, que vous rêvez. Il se peut que cela ne fonctionne pas tout de suite et nécessite un peu de pratique avant que cela ne commence, mais n'abandonnez pas. Et finalement, vous trouverez un moyen qui fonctionne pour vous. En quart, vous allez peut-être trouver des hypnoses, auto-hypnoses, programmations, des mantras, des positions de doigt qui programment ou je ne sais pas, vous allez trouver par vous-même. Lorsque le premier réveil sonne, éteignez-le et sans vous préoccuper de savoir si vous allez vous endormir ou non et peut-être ne pas pouvoir écrire votre rêve, concentrez-vous sur votre rêve et laissez-le continuer là où vous l'avez laissé. Et assurez-vous de vous dire que vous ne faites que rêver, puis observez le rêve. Après un moment, vous allez vous endormir et peut-être que vous ne vous souviendrez même pas le matin que vous avez eu cette expérience. Mais c'est bon, ce n'est pas grave. Si c'est la seule chose qui semble fonctionner pour vous, continuez à le faire jusqu'à ce que vous perceviez. Et lorsque vous faites une perceille, une perception, l'un des deux événements suivants se produit. 1. Vous obtenez soudainement cette réalisation énorme que vous rêvez seulement et vous êtes tellement excité que vous êtes réellement en train de vous réveiller. Ou 2. Vous restez calme et serez capable de continuer à observer ce qui se passe. Si c'est le numéro 1 qui est en train de se produire, vous devez vous entraîner pour que vous puissiez passer à l'état de numéro 2, à la place. L'astuce consiste à pouvoir faire cela pendant un moment. Ensuite, dites-vous que vous voulez vous réveiller et vous vous réveillerez. Notez immédiatement le rêve et le rouage, le fonctionnement, ce qui signifie que vous saviez que vous rêvez, que vous rêviez. Le truc qui vous a fait vous rendre compte. Parfois, il arrive que, peu importe comment les gens essayent, ils ne peuvent pas entrer dans un état où ils réalisent que c'est un rêve. Si c'est le cas, il faut faire plus de pratique de l'étape numéro 1. Je suggère, l'exercice numéro 1, je suggère que si c'est le cas, continuez avec l'étape 1 jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes en train de rêver et que vous n'avez jamais besoin d'aller à l'étape 2. Ne vous inquiétez pas si cela prend un certain temps. Normalement, et finalement, vous serez en mesure de venir à la réalisation. Si vous pensez que cela prend trop de temps et que vous voulez simplement vous abandonner, revenez à l'utilisation d'un relay et réglez-le sur l'heure à laquelle vous vous levez habituellement et notez vos rêves dès qu'ils se produisent. Si vous choisissez de le faire, cela prendra plus de temps avant d'atteindre l'objectif. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de limite de temps. J'espère que vous n'irez pas au point où vous voulez abandonner. Pour beaucoup de gens, toute cette pratique n'est pas trop difficile à accomplir. Étape numéro 3. Apprenez à interagir consciemment avec vos rêves. Devenez un rêveur conscient. Encore. Vous avez vu la trace là ? On dirait un hiki à trois doigts avec le talon qui a marché dans l'océan. et qui a créé les assorts au fond desquels on trouve ce genre de dalles. Je crois qu'on avait déjà vu ça un jour. Oui. Avec ce plan de ville sous-marine au sonar au large de Cuba. Voilà donc. Voilà donc, je continue. Avec l'étape numéro 3 où on apprend à interagir consciemment avec nos rêves. À devenir un rêveur conscient. Cette étape est assez similaire à l'étape numéro 2. Vous êtes maintenant un peu familier avec le fait d'être consciemment dans votre rêve et d'observer ce qui se passe. Je sais qu'à l'étape numéro 2, certains lecteurs ont déjà commencé à interagir avec leurs rêves, ce qui est parfaitement bien. Je n'ai jamais dit aux gens d'interagir parce que je voulais que tout le monde ait le sentiment d'être présent dans le rêve et d'observer ce qui se passe. Tout le monde n'a pas déjà vécu cela. Par conséquent, la configuration sera à nouveau la même que précédemment avec les deux réveils. Lorsque le premier s'éteint, éteignez-le et revenez lentement à l'état de rêve et de demi-éveil. Au nom d'alpha, je crois qu'on dit en général. Peut-être plus profond là. Peut-être plus profond, oui. Sûrement même. Quand vous pensez que vous êtes l'observateur, commencez à interagir avec le rêve. Allez parler avec l'un des personnages, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas et demandez-lui si vous vous êtes déjà rencontrés. Est-ce qu'il est d'une autre vie ? Est-ce que c'est un vieil ami perdu ? Essayez de vous souvenir de la réponse. Regardez l'intrigue dans le rêve s'il y en a un et participez-y à un niveau conscient. Soyez l'un des personnages. Amusez-vous. Si le rêve est non linéaire et n'a aucun sens, coulez avec lui et faites quelque chose hors de l'ordinaire qui rentre dans le rêve. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le rêve à votre goût. Quand vous en aurez l'occasion, vous voudrez peut-être aller visiter les étoiles. Dites-vous que maintenant, vous voulez profiter de ce que vous avez appris dans l'état de rêve plus tôt et abandonnez la grille, the grid, et la quarantaine, le filet de quarantaine qui emballe la planète. Et explorez l'espace et les différents mondes, bien que vous ayez l'intention de retourner à votre corps complètement conscient de ce que vous avez expérimenté. Lorsque vous êtes si avancé et que vous pouvez vous déplacer dans votre rêve, vous n'avez généralement aucun problème à vous réveiller à volonté. Vous vous dites que maintenant le rêve est fini pour cette fois et vous allez vous réveiller et vous souvenir de tout cela. Par conséquent, vous ouvrez les yeux et commencez à écrire autant que vous en avez besoin de votre rêve pour vous en souvenir le lendemain. Ensuite, vous pouvez aller soit aux toilettes ou prendre une collation et puis vous rendormir. Habituellement, vous avez la sensation de savoir si vous devez continuer à avoir de réveil ou non. Quand vous arrivez à un certain point, vous remarquez que lorsque vous commencez à rêver pendant la nuit, votre esprit conscient est là, prêt à participer. Vous vivez votre rêve et vous vous réveillez à chaque fois que vous pensez que vous avez terminé. Aucune horloge n'est nécessaire. Cependant, ne soyez jamais déçus si vous ne pouvez pas interagir avec tous les rêves que vous avez. Ce n'est normalement pas possible. Du moins, jusqu'à ce que nous soyons qualifiés. Juste allez avec le flux et quand vous pensez que vous pouvez interagir, faites-le. pratiquez et vous pourrez le faire de plus en plus souvent et vous remarquerez que votre interaction devient de plus en plus avancée et soudainement, vous retrouvez à contrôler le rêve tout entier. Veuillez traiter les participations des rêves avec respect. D'abord, parce que vous êtes probablement aussi dans le rêve de quelqu'un d'autre ou vous aimeriez être bien traité. rappelez-vous que le monde des rêves est plus réel que le monde dans lequel vous vivez et qu'il affecte plus de personnes et d'événements que la vie quotidienne. Allez au début, il peut arriver que vous deveniez si excité de découvrir toutes ces choses que vous pouvez faire pendant que vous dormez que vous vous réveillerez accidentellement juste à cause de votre excitation et que vous devez recommencer à zéro. C'est commun. Et quand cela arrive, décidez d'être plus calme la prochaine fois comme d'habitude sachant que si vous ne l'êtes pas, vous allez vous réveiller à nouveau. Ce que vous pouvez faire pratiquement dans le rêve, c'est d'abord vous-même. Jusqu'à ce que vous soyez à l'aise d'être conscient dans votre rêve, soyez simplement le spectateur. Asseyez-vous dans un coin loin du rêve et touchez le sol ou observez vos doigts pendant que vous vous déplacez. Cela vous brisera dans le rêve. Rappelez-vous que ce n'est pas seulement le corps de rêve ou le corps de lumière. Vous êtes le monde de rêve. La prochaine chose à pratiquer une fois que vous pensez que vous devenez assez habile à interagir avec vos rêves est de planifier consciemment votre jour suivant dans le dreamscape, dans l'espace des rêves. Rappelez-vous que ce que vous faites dans le monde éveillé pendant la journée est créé quelque chose d'excitant pour le jour à venir. Ensuite, regardez si cela arrive ou quelque chose de similaire. Lorsque vous commencez à être capable d'affecter votre journée d'après le dreamland, l'espace des rêves, rendez-vous. Rendez vos prévisions plus avancées. Par exemple, planifier une semaine entière ou décider de guérir une relation qui avait mal tourné. Cependant, nous devons faire attention afin de ne pas interférer avec le libre arbitre des autres. Il est bon, encore, il est bon de demander la permission. Il est bon de guérir les relations aussi longtemps que vous les guérissez de votre faim mais que les autres le fassent de leur côté aussi. De votre côté, donc. de chacun de son côté. Habituellement, lorsque vous guérissez votre propre rôle dans ces relations, les autres personnes commencent automatiquement à travailler sur les leurs. C'est tout simplement de la magie. Une autre chose que vous pouvez faire est d'aider quelqu'un à s'auto-aider. Disons qu'il y a une personne que vous voyez souffrir pour une raison ou une autre et que vous voulez aider même si vous ne savez pas quoi faire. Vous avez épuisé toutes vos options dans la vie de tous les jours sans interférer avec le libre-arbitre de cette autre personne et elle ne sait toujours pas comment faire face à la situation. J'ai mentionné quelque chose de similaire dans le VPP et suggéré qu'avant d'aller dormir, vous décidiez que pendant la nuit, vous et l'autre personne travaillerez sur ce problème et arriveriez à une solution. Ce conseil a été donné sans être entré dans le conscious dreaming, le rêve conscient, et était donc pleinement valide. Le lecteur qui a suivi le conseil travaillerait dessus dans l'état de rêve, mais ne se souviendrait probablement pas au réveil. J'ai dit au lecteur à ce moment-là que ce n'était pas grave que vous vous souveniez ou pas. C'est toujours arrivé. C'était également dit que cela pourrait prendre quelques nuits pour gérer la situation et il est donc conseillé de répéter l'objectif de la nuit quelques soirs de suite pour s'assurer que la situation est prise en charge. Je donne le même conseil maintenant. Juste avant de vous endormir, fixez un objectif pour la nuit. Et dites-vous que vous allez travailler avec cette personne dans l'état de rêve afin de résoudre la situation. Mais cette fois, vous allez en être conscient et en votre rêve interagir consciemment avec cette personne. Vous remarquerez qu'il ou elle sera plus capable de trouver des solutions dans un état de rêve que lorsqu'il est éveillé parce que l'esprit conscient est en train de mettre en place trop d'obstacles pour lui-même, essayant de justifier pourquoi la situation s'est produite en premier lieu. L'esprit conscient a appris à devenir fier et têtu et ne veut généralement pas se tromper. Par conséquent, nous pouvons tromper l'esprit conscient dans notre état de rêve en pensant que c'était l'esprit conscient qui arrivait avec la solution. Ça a l'air drôle, non ? Cependant, ça ne sonne pas comme l'égo. Vous avez des potentiels illimités dans votre état de rêve et une fois que vous êtes un expert dans la participation à vos rêves, vous pouvez façonner votre vie en 3D plus ou moins comme vous le souhaitez. Pourtant, cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez pas d'obstacles dans le monde en 3D parce que vous le ferez. En opérant à partir de votre état de rêve pour planifier votre journée 3D, vous amenez le jeu à un tout autre niveau mais vous rencontrez également de nouvelles barrières que vous n'avez pas rencontrées auparavant et quand cela arrive, sachez que vous avez réellement élevé votre vibration. Bien que vous ne puissiez pas quitter la réalité 3D simplement en contrôlant votre état de rêve car il y a d'autres facteurs en jeu. Vous êtes dans votre avatar lorsque vous rêvez et vous pouvez donc voyager dans votre rêve. Tout ce que vous devez faire rêve, de penser vous-même quelque part et vous serez là. Pensez-vous à un endroit et vous y serez. Tout dans l'univers est juste une pensée au loin. Une pensée projetée. Quand tu réalises ceci et que tu es capable de faire ça dans l'espace des rêves, tu comprendras exactement de quoi je parlais dans mes papiers des WPP. Quand j'ai dit que les étoiles voyageaient entre les étoiles et elles n'utilisent pas de vaisseaux spatiaux en 3D à moins qu'elles ne soient sur un niveau de conscience en 3D. Il y a beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire dans l'espace des rêves. Par exemple, si vous voulez changer de rêve et faire un autre rêve, une technique courante consiste à tourner dans votre rêve et lorsque vous êtes trop excité et que vous croyez que vous êtes en danger de vous réveiller, vous pouvez vous frotter les mains ensemble. Quelque chose qui s'est avéré utile. Vous rappelez quelque chose qui s'est arrivé avéré utile. Un geste, donc. Vous pouvez également vous entraîner à, espérons-le, vous débarrasser de certaines de vos phobies, par exemple, si vous avez peur des hauteurs, de vertiges. Vous pouvez escalader une montagne dans votre rêve, sachant que la pire chose qui puisse arriver est de tomber. dans la vie en 3D, on tomberait à la mort, mais la pire des choses qui arriverait dans votre rêve serait que vous vous réveillez. Ou qu'on se mette à voler. Un mec qui a le vertige et qui se met à voler. Bon, je reprends. Une autre chose qui a été utile à la guérison des maladies des différents types. La visualisation dans l'état de rêve de la partie du corps qui est blessée ou malade et l'intention de le guérir dans le rêve s'est révélée être assez efficace à certains moments. Je n'essaye pas de pratiquer la médecine sans licence. Je ne fais que transmettre au lecteur ce qui a fonctionné pour certaines personnes lors des tests. Quand vous visualisez que votre partie du corps est guérie, peu importe comment cela se fait dans le rêve, votre système immunitaire commence à travailler en 3D. Et le rêveur a connu un grand soulagement dans sa blessure ou dans sa maladie. Et parfois même, il l'avait guéri. Par conséquent, c'est quelque chose que vous pouvez jouer avec quand vous arrivez à ce point de maîtrise. Je fais un encart. On pourrait parler aussi de Grégory Grabowoy et de ses séquences de chiffres. Mais qui demande aussi une mise en scène et une visualisation et une certaine démarche aussi intellectuelle. Tout comme ça qui ressemble un petit peu au yoga des rêves. Sans l'affiliation pour l'instant, en tout cas, à toute la famille de Deva dans les rêves. Bien, je continue. Dans le rêve conscient, vous pouvez rester dans votre esprit et créer vos propres avatars que vous envoyez en un au voyage dans le rêve en suivant vos indications depuis une position visualisée au-dessus du rêve. Ainsi, vous pouvez imiter comment c'est quand votre âme supérieure envoie des avatars dans des missions partout dans l'univers. Vous qui lisez ce livre êtes l'un d'eux. Je conseille vivement au lecteur de le faire avec le rêve conscient parce que c'est quelque chose que vous vous entraînerez à faire dans l'état de veille plus tard. D'ailleurs, c'est très amusant. Voici une autre pratique très amusante. Si vous avez un partenaire, un ami ou quelqu'un que vous connaissez bien avec qui vous pouvez pratiquer le rêve conscient, vous pouvez suggérer que la nuit suivante vous fassiez quelque chose ensemble appelé un rêve mutuel. Tout comme le terme l'indique, cela signifie que vous décidez à deux de vous rencontrer dans un état de rêve. Comprendre comment cela fonctionne avec le subconscient, peu importe si vous deux allez dormir en même temps ou pas tant que vous êtes tous les deux déterminés à vous rencontrer dans le rêve. Même si vous allez vous coucher à 21h et que votre partenaire ne va pas au lit jusqu'à 23h30, le temps est soit simultané ou différent dans l'espace des rêves. Donc, vous rencontrerez l'autre personne même s'il n'est pas encore allé au lit. Cependant, juste pour la simplicité, essayez d'aller vous coucher à peu près en même temps même si vous habitez à des endroits différents et amusez-vous. Puis, le lendemain, comparez vos rêves. Si seulement l'un d'entre vous s'en souvient, dites-en un peu à l'autre pour voir comment ça s'en souvenir. Et si c'est le cas, laissez l'autre répondre. Autrement, racontez tout le rêve de votre point de vue. En cas, moi je suggérais de mettre en pause et puis que chacun se serve un petit peu des bribes de l'autre pour essayer de compléter et compléter par lui-même le plus possible de la trame du rêve et ensuite, comparer et puis en discuter et puis voir comment le fait que chacun ait pu finalement peut-être avoir autre chose comme suite, peut-être intéressant pour l'un ou pour l'autre ou pas, je ne sais pas. Je continue. Cependant, que pouvez-vous faire dans un rêve ? En d'autres termes, qu'est-ce qui est moralement et éthiquement approprié ? Par exemple, pouvez-vous avoir des relations sexuelles dans un rêve ? C'est bien sûr votre propre jugement qui décidera de cela. Mais d'un point de vue moral, êtes-vous marié ? Si oui, quel type d'accord avez-vous avec votre partenaire en 3D ? Cela nuirait-il à votre conjoint si vous le lui disiez ? Par conséquent, je ne le ferai pas dans un rêve conscient parce que cela signifie que vous devez retenir l'incident de votre conjoint et les retenues ne sont pas en bonne santé pour la relation. Les retenues ne sont pas bonnes pour la bonne santé de la relation. La même chose s'applique si c'est l'inverse. Si vous êtes célibataire et que vous avez des relations sexuelles avec la femme de votre voisin dans votre rêve, ce n'est toujours pas une chose morale à faire. Vous pouvez penser qu'elle n'est pas une rêveuse consciente et ne se souviendra pas du rêve et même si elle le fait, elle pensera que c'est seulement un rêve. Néanmoins, ce n'est toujours pas moralement correct. Si vous lui avez fait quelque chose dans l'état de rêve qu'elle n'aura peut-être jamais fait avec vous en 3D, par conséquent, je proposerai de ne pas le faire. Maintenant, que diriez-vous si vous avez des relations sexuelles avec un étranger dans votre rêve, un étranger qui n'est pas marié ou peut-être que vous voulez avoir des relations sexuelles avec quelqu'un dont vous avez le béguin sans avoir eu de relations sexuelles. Dans le dernier exemple, je proposerai toujours contre. Je sais, je suis incorrigible, sans espoir, a-t-il écrit. Parce que, de toute évidence, vous n'avez pas eu de relations sexuelles avec cette personne en 3D pour une simple raison. L'autre personne n'en était pas prête où elle ne voudrait jamais peut-être aller aussi loin. Ainsi, faire l'amour dans l'espace des rêves serait manipulateur et pourrait affecter la décision de cette personne en 3D n'ayant aucune idée que c'est à cause de ce que vous avez fait dans votre rêve. Je suis conscient de ce que je viens de dire. Dans l'esprit des gens, malheureusement, je suis conscient que ce que je viens de dire, l'esprit des gens, malheureusement, sort de l'esprit des gens, malheureusement. Non, 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 il faut d'ailleurs faire attention même aux égrégores, avoir des fantasmes autour de, impliquant des personnes étrangères à nous-mêmes. C'est aussi du même acabit, d'intervention involontaire, de risque énergétique. Et c'est aussi un domaine, si ça vous arrive, vous pouvez vous demander si quelqu'un n'est pas en train d'interférer à un niveau subtil sur vous-même, pas forcément avec des intentions tout à fait louables. Bien, je reprends. J'essaye en tout cas. Alors, qu'en est-il donc de cet étranger ? Ok, je dirais que vous avez l'air d'accord avec le rêve, allez-y. Rappelez-vous avec toutes ces suggestions, ne sont que mes propres opinions à ce sujet et vous devez suivre vos propres codes moraux et éthiques. Rappelez-vous simplement que vos rêves sont puissants et affectent souvent votre vie 3D. Alors, amusez-vous, mais faites aussi attention à ce que vous faites dans l'état de rêve. Même l'étranger avec qui vous avez des rapports sexuels pourrait rentrer dans votre vie plus tard ou peut-être pas, mais vous ne le saurez jamais. Une idée beaucoup plus sûre et meilleure est de rencontrer un partenaire en 3D et discuter là de la réunion dans l'état de rêve et avoir des relations ou pas si vous êtes tous les deux d'accord. Ce serait une meilleure, une merveilleuse expérience métaphysique à ajouter à vos expériences en 3D. Oui, il y a beaucoup de choses amusantes que nous pouvons faire avec le rêve conscient et je veux que vous en ayez autant d'expériences merveilleuses que possible. C'est un fait que la meilleure pratique que nous pouvons avoir pour nous préparer à devenir réellement multidimensionnel car une fois que nous maîtrisons le monde des rêves, nous apprenons beaucoup à apprendre à maîtriser la 3D et avoir des expériences multidimensionnelles ici aussi. Les chamanes ou les chahourens ou ceux qui méritent d'être appelés les chamanes peuvent faire tout cela dont nous avons discuté dans ce chapitre avec un ajout. Ils peuvent le faire pendant qu'ils sont éveillés. Les chamanes sont sur cette planète depuis des millions d'années. Certains d'entre eux ont été des humains et d'autres ont été des extraterrestres. Bien sûr, le chamanisme a été ramené sur Terre depuis les étoiles et les premiers chamanes étaient les femmes parce que c'était eux, c'était elles qui avaient ce pouvoir chamanique. Les hommes l'avaient et l'ont aussi mais pas dans la même mesure. Notre configuration génétique n'est pas la même que celle des femmes. Les femmes ont par exemple plus de feu que les hommes. Par conséquent, les femmes ont plus de facilité à se connecter à l'existence multidimensionnelle. Ce que j'appelle les 96%. La KHA, le void, le vide, l'univers des espèces ou l'univers de la déesse. Il y a aussi des mâles qui ont été de vrais chamanes mais ils sont moins nombreux. Cela ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas devenir multidimensionnels. Cela signifie que les femmes ont le pouvoir réel de se connecter avec leur soi multidimensionnel. Néanmoins, comment pouvons-nous, les hommes, nous, devenir multidimensionnels ? Eh bien, ne vous inquiétez pas parce qu'il y a un moyen et ce qui est nécessaire, c'est l'acceptation d'un certain fait, quelque chose qui nécessite un changement dans les systèmes de croyance, encore une fois. J'ai préparé le lecteur pour cela dans le deuxième niveau d'apprentissage et bientôt, il va se concrétiser. Nous, les hommes, avons besoin d'élever le côté féminin de nous-mêmes. Je vais en discuter dans le chapitre suivant, mais je veux que vous ayez déjà une idée de cela. Qu'est-ce que cela veut dire ? Que signifie-t-il que nous, les hommes, deviendrions tout à coup très féminins dans notre apparence, habillés et agissant comme des femelles ? Non, bien sûr que non. Tous les hommes, qu'ils le veuillent ou non, ont un côté féminin, tout comme les femmes ont un côté masculin. Ce que les hommes doivent faire, c'est trouver le côté féminin à l'intérieur d'eux et développer cette énergie pour équilibrer l'énergie masculine dominante et le personnage avec lequel ils s'imaginent habituellement. Il y a beaucoup d'hommes qui savent exactement ce que je suis en train de faire et ils ont déjà développé beaucoup de choses en eux-mêmes et le monde autour d'eux ne peut pas ne pas faire la différence. Peut-être, en compatissant, sont-ils de meilleurs auditeurs ? Maintenant, amusez-vous à développer vos compétences de rêve conscients. Je ne rajouterai qu'un exercice à la fin de ce chapitre car les exercices sont déjà bien expliqués dans le chapitre même. Au lieu de cela, nous irons directement à la section suivante qui nous apprendra à entrer en nous-mêmes tout comme nous l'avons fait dans un état de rêve. Cependant, cette fois, inspirés par les chamanes, nous allons le faire pendant que nous sommes éveillés. Alors, il y avait quelques notes dont je vais lire celles qui me semblent judicieuses, telles que les termes complexes mémoire et social et conscience collective se réfèrent à des sociétés futures où une race intelligente travaille de manière similaire à une société de ruches où ils disent servir le créateur unique, Dieu, et ont atteint un salle de développement où les espèces pensent et agissent comme un collectif. La plupart des entités canalisées, à l'exception de sept, sont des SMC, des Social Memory Complex, des complexes donc de mémoire sociale. Ils prétendent qu'ils travaillent à devenir un avec le créateur et fusionner avec lui. Très rarement, les entités canalisées parlent du créateur en tant que divin féminin. En quart, oui, effectivement, la loi Hoffouane, il me semble, c'est dans ce cadre-là, en tout cas. Peut-être aussi les Cassiopéens, les collectifs. Sept, lui, c'est un personnage, oui, autonome, à ce qu'il me semble. Il y avait aussi une note à propos de la Scientologie, je pense, au T3 signifie Tétan opérant au niveau 3 en Scientologie fondée par L. Renebard en 1952. Une autre étroite, un achèvement à l'ancienne, de la vieille sorte, quand l'église de Scientologie a été reprise par un coup d'État en 1982. Presque tout ce qui fonctionnait a été modifié par la nouvelle direction et pourrait fatigment se repérer dans un esprit et penser instantanément lui-même ou elle-même à un autre endroit dans l'espace. Une sorte de bilocalisation ou d'ubiquité. Donc, dans un autre espace-temps, en fait, pour voir ce qu'il se passe là-bas. La Scientologie n'a jamais appelé ça une vision à distance, on ne l'a pas encore fait, mais l'a appelé le Tétan fonctionnant à l'extérieur du corps où Tétan est en fait un terme de Scientologie pour décrire l'âme. Bon, alors ça, ça dépend des rémords du vert. Il y en a qui sont très sensitifs et il y en a d'autres qui travaillent avec d'autres émotions ou d'autres sensations. Eh bien, voilà, je vous remercie. C'était la fin du chapitre 5. Ça a été un peu long, mais je ne voulais pas ouvrir un petit chapitre pour juste la suite de la fin. À très bientôt, j'espère. Salut, bonne journée.